Salut tout le monde ! C'est Eagle Manor... Enfin bref... Nous repartons pour des chevaliers du Baphomet. Il est temps que je remette tout ça en place. Hop ! Je vais attendre un petit peu aussi, hein. Tout court. Salut crapaud. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai mis trop fort ou pas la musique et tout ça. Bref. Bref, bref, bref. Allons-y. Go ! Ah oui, ça y est, je me rappelle où est-ce qu'on en est. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être qu'il y a un joueur plus fort, par contre, je sais pas. Je voudrais aller aux toilettes mais la porte est fermée. Mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner la clé. Merci. C'était aussi simple que ça ? La chaudière avait l'air brûlant. La chaudière avait l'air brûlant. Visiblement, on lui en demandait beaucoup. Alors... Il m'étonnerait que ça passe. Devant un tel confort, j'en venais à regretter les toilettes syriennes. Cet endroit était bien entretenu. Du moins, il l'avait été jusqu'à ce que je le vandalise. Mais c'était pour une bonne cause. Inutile. Bon sang du savon sale. Comment peuvent-ils faire ça ? Sur le mur, il y avait un sèchemin automatique. Bon sang du... Les robinets étaient incroyablement rouillés. Le robinet d'eau froide ne faisait que goûter dans l'évier. Un ouin ouin. Salut crapaud. Les robinets étaient incroyablement rouillés. Alors... Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça ? Vu que ça coule, on sait jamais. Je ne pouvais pas faire ça. Sur le mur, il y avait un sèchemin automatique. Euh... Je ne pouvais... Bon sang du savon sale. Oui, je sais que c'est du savon sale. Je sais, je sais. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas faire ça. Ah bah oui, il est totalement en français, hein. Je ne pouvais pas faire ça. Ah oui, ok, c'était ça. Ensuite, vu qu'il me reste du plâtre, je vais faire une clé en plâtre. Et où ? Avec le plâtre dans l'empreinte, j'étais sur la bonne voie. J'avais rempli l'empreinte de la clé avec du plâtre. J'avais rempli... On ne peut pas faire... Mais du plâtre mouillé ne suffit pas non plus. Comment ça, du plâtre mouillé, ça ne suffit pas ? Je ne pouvais pas faire... L'empreinte de... J'avais utilisé le sèche-main pour accélérer le processus. Ok, on y est. Bon, ça avait pris du temps, mais je m'étais fabriqué une clé en plâtre absolument pas convaincante. Beaucoup trop fragile pour utiliser dans une serrure. Il fallait que je la remplace par la vraie. Le problème, c'est qu'elle ressemblait à du plâtre, pas à du métal. D'un autre côté, la statue en plâtre en série avait semblé fausse jusqu'à ce que je sois un peu créatif. Peut-être que je pouvais l'améliorer de la même façon. Salut, Biff. Comment ça, peut-être pas ? Comment ça, peut-être pas ? Hum, peut-être pas. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Je n'avais pas besoin de charbon. On va voir pour la clé. Comment ça, nous ? Il est là quand ? Parce que là, il est là déjà en France, là, en ce moment. Maintenant ? Ah. Euh... Jusqu'à quand ? Parce que moi, si tu me dis en semaine, c'est OK, même si cette semaine-là, ça va être un chouïa compliqué. Mais si tu me dis le week-end prochain, le soir, ça va être très compliqué, vu que... Pendant la semaine du 24 ? Bon, ça va. Tu peux compter sur moi. Au pire, le week-end du 29 ? C'est quand le week-end du 29 ? Oh merde, j'ai tout caché d'un coup. Ah... Ah... Moi, le week-end du 29, ça serait même parfait, mais... À toi de voir. À toi de voir. La semaine du 24, je suis là, il n'y a pas de soucis. Le 29, ça serait parfait. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, quoi. Évidemment. Et moi, je suis là, de toute manière. Je suis au chômage, tout ça. Pas de soucis. Mv, Mux, Marfa, toute la bande. Waouh ! Il y aura qui ? À part ceux qui étaient déjà là à la dernière égale, évidemment. Je m'étonne qu'il va être chaud. Le pire, c'est vrai qu'il est sur Paris, lui, en ce moment. Ah non, il faut carrément tu le châques. De toute manière, il est disponible sur Twitter. Je sais pas, c'était un Twitter, Bif, on peut le plus. C'était la copie de la clé qui menait aux fouilles, mais on voyait bien qu'elle était en plâtre. Il n'a internet que chez sa soeur ? Compliqué pour la voir dans ce cas. Salut Marfa. Peut-être pas. 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 Il faut que je trouve la solution. Je n'avais pas besoin d'utiliser. Comment ça les mains ? Comme par hasard. Je n'avais pas besoin d'utiliser. Est-ce que même avec la solution on a été obligé d'aller au pif la dernière fois ? Peut-être pas. Peut-être pas. C'était la carte de visite que j'avais... ... 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 Hey monsieur, ne partez pas avec mes clés ! Ouais mais à ce que je me dis, il faut absolument que je trouve la solution ici. Ça c'était un téléphone, ok, je m'en rappelais plus. Nico, c'est moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Une piste ! C'est toi le héros, Georges ! Je ne vais pas passer mon temps à te chaperonner, au revoir ! C'est moi le héros, genre... Rebonjour, qu'est-ce qu'il y a ? Euh... A plus tard ! Au revoir, messieurs ! Le passage était plein de boîtes en carton, toutes vides et sans intérêt. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Je ne voyais pas du tout... La porte était fermée à clé. Oh mince ! Eh oh ! On a la clé ! Bon... On va faire ça avec méthode. On a la photo. On a la photo. Peut-être pas. C'était la copie de la clé. Avec mes tréportes. Peut-être pas. 15 euros le plat ? Et d'où ça vient alors cette histoire de plus de 10 euros le verre ? Hum... Peut-être. Je n'avais pas besoin de ch... Non mais Yguma c'est carrément toujours rentable à Paris. De la méthode, de la méthode, de la méthode... Ah tu vois ? C'est bien ce qu'on m'avait dit. C'est un genre de baraté mais il se rattrape sur les prix quoi. C'est magnifique. Je n'avais pas besoin de charbon. C'est un genre de baraté. C'est un genre de baraté. C'est un genre de baraté. Ce que je n'avais jamais vu en IRL d'ailleurs crapaud. Bon là je vais chercher la souche de ce jeu. Pas envie de faire des trucs au pifomètre pendant 50 ans. Bon. C'est aussi quelque chose ? Ah, c'est des choses qui arrivent, ça. Et... Oh, putain. C'est un truc alombique. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Hum. Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. Ok, là, il faut que je monte. Je vais lui dire qu'il a un appel. Salut, c'est encore moi. Quoi, encore ? J'ai fait cette clé en plate. C'est intéressant. Oh, merde. Pourquoi ça marche pas ? Au revoir, monsieur. Faut le faire dans l'ordre ou quoi ? Hé, monsieur, touchez pas. Ok. Ben, j'espère. Salut. Quoi ? A plus tard. Bon. Ok, il faut lui dire qu'il va avoir un coup de fil. Collard à l'appareil. Nico, c'est moi. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis là où il y a les fouilles, mais ils veulent pas me laisser entrer. Bon sang, il faut qu'on cherche ce qu'ils fabriquent là-dedans. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, mais j'ai besoin de toi. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? Je voudrais que tu retiennes quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes. Qui ça ? Un peintre. J'ai besoin d'avoir accès à ses affaires. Ah, ok. Ne bouge pas, je vais le chercher. Oh putain. Il fallait le faire dans un certain ordre. Salut, c'est encore moi. Quoi, encore ? On vous demande au téléphone. Vous êtes sûr ? Une femme. Elle avait l'air assez olé olé, si vous voyez ce que je veux dire. Quelle femme ? Vous devez vous tromper, monsieur. Elle a demandé à parler à son étalon à la coupe musclée et aux doigts jaunis par la nicotine. Une assez bonne description, je dirais. Reculez, il ne faut pas que cette pauvre femme attende son étalon. N'importe quoi. Oh putain, c'est n'importe quoi. Ok. Eh bien, monsieur, quelle drôle de femme. Elle paraissait folle de moi, hein ? Et puis elle s'est mise à se moquer de moi. C'est vrai ? Oui, à se moquer méchamment de moi. Ah, il faut que je finisse ma cigarette. Eh, monsieur, si elle appelle encore, je suis pas là. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait sacrément chaud ici, non ? Il faut que j'ouvre constamment la porte pour laisser les ouvriers passer. Alors, j'ai augmenté le chauffage. Vous pourriez vous habiller plus chaudement ? J'ai mes gants en cas de froid. Mais ils sont inutiles puisqu'il fait chaud. Il faut que j'aille aux toilettes encore. J'ai un petit... Non, non. Oh là là. La porte était fermée à... J'avais remplacé la clé qui menait aux fouilles par sa copie en plâtre. C'est seulement en la touchant qu'on s'apercevait qu'elle était fausse. J'éteignais le chauffage et j'attendis. Il veut mettre ses gants. Comme je l'espérais, le garde avait mis ses gants. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Je retournais mon souffle en espérant qu'il ne remarquerait pas la substitution. Voici vos clés. Merci. Merci, monsieur. Et puis maintenant, il faut rappeler le... À plus tard. Au revoir, monsieur. Génial. Salut, Nico. C'est encore moi. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux cette fois ? Qu'est-ce que tu as raconté au peintre ? Je préférais ne pas le répéter. Bon, cette fois, c'est du garde dont il faut que je me débarrasse. Tu pourrais rappeler et demander au garde de prévenir de nouveau le peintre ? Ok, je rappelle. Ça me paraissait être un bon endroit pour voir comment les choses évoluaient. Eh, vous, téléphone. Ah oui, qui c'est ? Qu'est-ce que j'en sais ? Tu me prends pour ta secrétaire sociale ? C'est pas une poule au moins. Si, c'est une femme, tu vas répondre ou pas ? Est-ce qu'elle a une voix chaude et sensuelle comme du chocolat suisse ? Ouais, ouais, elle a une voix très sexy. Allez, bouge. Je ne veux pas lui parler. Ouais, je vois bien. Tu préfères perdre ton temps à discutailler avec moi ? Je veux dire que je refuse de lui. Tu refuses ? Tu refuses ? Ah, je perds un temps précieux, là. Ne me fais pas rire, un temps précieux. Tu restes planté là toute la journée. J'ai un travail avec beaucoup de responsabilités. Ouais ! Oh, pas la peine de faire peu, espèce de Michel-Ange de pacotille. Mon travail est essentiel. Sûrement pas. Sinon, ils auraient engagé quelqu'un de compétent. Ce qui veut dire ? Qu'ils ont employé une potiche à un pseudo-flic comme toi. Tout dans les épaulettes et rien dans le cerveau. Ah, parce que toi... Je me disais qu'ils allaient en avoir pour un bout de temps. C'était l'occasion rêvée. Oula ! On paye. La porte était fermée à clé. Mais oui, je sais. Ils auront pas pu automatiser ça. Je ne voyais pas ce que j'aurais pu faire avec les planches. Chaudes et sensuelles comme du chocolat à Suisse. Non mais les doublages sont assez savoureux, en fait, dans ce jeu. Ça ne faisait aucun doute. C'était le même genre d'idole que celle que j'avais vu en Syrie. Baphomet. Les Templiers avaient dû passer par ici. Gros plan. Le dessin était vraiment abstrait. Il partait d'un axe pour se préciser sur un point précis. Et voilà. Les formes du calice le rendaient parfaitement net. L'image d'une église. J'ai trouvé à quoi servait le calice. Tu as résolu l'énigme ? Ouais. Il y avait une image déformée là où était Baphomet. Quand j'ai regardé son reflet sur la surface lisse de la coupe, l'image s'est modifiée. Que voyais-tu ? L'image d'une église avec une tour carrée. Regarde à quoi ressemble le calice maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il brille ? Le prêtre de Montfaucon l'a astiqué pour moi. C'est incroyable. Ouais, il est comme neuf. Non, ce qui est incroyable, c'est que tu puisses trouver une utilité à un prêtre. Je pense que je ferais mieux de rendre le calice à la comtesse. Retourne-y vite, Georges. Voilà, on retourne en Espagne. Ah, tu découvres à Marfa les doublages vraiment dégueulasses ? Ou vraiment fun ? Ah, dans ce jeu, oui. Puis il l'a gardé plusieurs jours. Il est content alors que la première fois il voulait nous... Il connaît le chemin. Seigneur Stobart. Il y a quoi que ayez-vous droit ? Des excuses. Mais non. Il a été très désagréable lors de notre première rencontre. Écoutez, Lopez. On oublie tout. Je suis arrivé ici comme un marchand de tapis. Je réagis de la même manière. Vous n'y comprenez pas. En retrouvant le calice, vous avez redonné à la comtesse le goût de la vie. C'est merveilleux. Elle sourit. Elle rit même. Les gens disent qu'elle souprozac. Alors la comtesse pense que la malédiction est levée ? Il ne l'écrirait pas si fort. La découverte du calice était la preuve que les Templiers n'avaient pas abandonné les Devasconseios. Et ça signifie beaucoup pour Madame. On est apparemment pas loin de la fin. Ce qui serait pas mal. A plus tard, Lopez. Adios, señor Stobart. Alors, juste 3 secondes. Hop. J'ai parlé à Lopez. Tout va bien. Seigneur Stobart, quelle bonne surprise. Asseyez-vous. Bonjour, comtesse. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai rapporté le calice. Oh, vous l'avez nettoyé. J'ai rencontré un prêtre sympathique qui l'a fait pour moi. Alors, vous avez résolu le mystère des Templiers ? Non, pas encore. Je ne sais toujours pas ce que je recherche. Il y a de nombreuses histoires qui courent sur les richesses cachées des Templiers. En tout cas, tout ce que je veux, c'est empêcher les autres de mettre la main dessus. Ah, être jeune et vivre dans un monde pur et fraternel. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire grâce au calice. À Paris, j'ai trouvé une église où ils ont reconnu le blason. J'ai trouvé la tombe de Don Carlos de Vasconcellos. Vous en êtes certain ? Il n'y a pas d'erreur ? Le blason et le calice correspondent parfaitement avec celui de la tombe. Incroyable. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je dois m'y rendre au plus vite. Je serai heureux de vous servir de guide. Mais c'est un radio cliché, ce jeu. Il y avait autre chose de gravé sur la tombe de Don Carlos. Des annotations bibliques. Quelles annotations, Seigneur Stobart ? Psalm 32, 7, Corinthien. Je ne connais pas tous les chapitres de la Bible par cœur. Vous ne savez pas à quoi renvoient ces références. J'ai oublié de demander au prêtre. L'ex anglais, mais c'est normal. Stobart, c'est un Américain. Voyons. Tu veux jeter un coup d'oeil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Il y avait un petit miroir accroché au-dessus de l'évier. Mausolée, pavillon d'été. La différence était mince. Trop de swag. Non, je ne trouve pas qu'elle a un accent anglo-saxon. Par contre, je trouve qu'ils ont beaucoup trop marqué les accents tout courts. Maintenant que les cases avaient livré leurs secrets, elles retournaient à leurs fonctions décoratives. J'ai l'impression d'avoir fait une connerie. C'était la Bible espagnole que j'avais subtilisée dans le mausolée. Ah oui. Non, c'est bon peut-être. Je t'ai dit de te barrer. C'est encore moi. Puis-je m'assois ? Faites donc. Voici la Bible du mausolée. Très bien. Commençons. La première référence ? Psaume 32, 7. Voici ma cachette. Elle me préservera des épreuves. Elle me consolera en célébrant la liberté. Ma cachette. Ne soyez pas trop optimiste. Il ne s'agit peut-être que du calice. Oui, vous avez raison. La suite. D'accord. Jean, 4, 11. Jean, 4, 11. Voilà. Le puits est profond. La suite. Oui, oui. Corinthiens 4, 5. C'est ça. Ramènera à la surface les choses enfouies. Quelque chose d'autre ? Encore un. Toujours l'Epsaume 22, 21. Sauve-moi de la gueule du lion. Toi qui m'as entendu sonner l'olif en hélicorne. Le dernier est confus. Des lions, des licornes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je ne vois vraiment pas. Il nous faut porter notre attention sur la cachette et le puits profond. La mausolée n'est certainement pas un puits, monsieur Stobart. Y a-t-il un puits dans le domaine ? Je ne sais pas. Il y a dû y en avoir dans le temps. Il faudrait mieux demander à Lopez. Je vais jeter un coup d'oeil si cela ne vous gêne pas. Vous êtes ici chez vous. Je reste ici. Salut, Lopez. Vous avez une minute ? Certainement, seigneur. Que puis-je faire pour vous ? Il faut que vous sachiez tout au sujet de cet endroit. Si. J'ai passé toute ma vie ici, au service des deux Vasconcellos. Savez-vous s'il y a un puits dans le coin ? Un puits ? Si, seigneur. Cette ville-là était, il y a longtemps, une place fortifiée. Comment tiendriez-vous une siège sans eau ? Très bien. Où est-il ? Comment les serais-je ? Les puits fous condamnés au siècle dernier. Trop dangereux. Et vous n'avez pas la moindre idée ? Aucune. Il était déjà enfoui du temps de mon grand-père. Vous devez bien avoir une vague idée. Il devait être du côté de l'ancienne maison. C'est-à-dire pas loin d'ici. Ici ? Bon. Comment fait-on ? Il y a peut-être un moyen. Laissez-moi réfléchir. Alors, ça vient ? Pas encore, seigneur Stobalt. Il doit encore réfléchir. Alors, ça vient ? Pas encore, seigneur Stobalt. Il doit encore réfléchir. Ouah ! Bon, pendant qu'il réfléchit... A plus tard, Lopez. Adios, seigneur Stobalt. Et maintenant, il n'y avait rien à éteindre. Un peu gêné, je l'ai reposé. Alors, entrez dans le mausolée. Faites brûler le mouchoir. Plein de maquillage sur les bougies. C'est un grand pêche. La s'estimeur Stobalt. Bien, je serais mieux comme ça, hein. Non, c'est vrai. Est-ce que c'est un peu comme ça, hein ? Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça que c'est compliqué, de selected. Il y a un peu comme ça en dessous. Bien. Il y a un peu de majesty qui a été, Bref. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est parti ! la bougie avait brillé avec éclat mais pendant quelques minutes seulement une formule spéciale sans doute une forme complexe taillée dans une pierre ça devait être une sorte de clé allez l'hôpès dis-moi ce que tu sais salut l'hôpès vous avez une minute certainement seigneur que puis-je faire pour vous alors ça vient nous cherchons une source si oui depuis des générations les paysans espagnols ont un secret pour trouver des sources même très profondes oh vous n'êtes pas en train de parler de baguettes de sourciers non vous savez vous prenez une brindille et vous marchez jusqu'à ce que le brindille vacille et se plante oh vous en avez entendu parler je crois qu'une bonne partie de la planète aussi bon cherchons une branche un moment ça doit être une des branches spéciale une y de noisetiers bon vous avez des noisetiers si ici c'est tout noisetiers je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié je n'y crois pas il n'y avait pas une seule branche en forme d'y grec dans tout l'arbre alors voilà à quoi ressemble à noisetiers il n'y avait pas une seule branche en forme en même temps on est assez roule dans le milieu la gauche de la maison à gauche voilà c'est pareil après je sais tout ça c'est pareil par je sais tout je sais qu'il y je sais tout je sais tout je sais tout Je passais de l'autre côté pour trouver un bâton approprié. Ah! Ah! Ok. Salut, Lopez. Vous avez une minute? Certainement, senor. Que puis-je faire pour vous? Bon, j'ai ma baguette magique. Et maintenant? Rien d'éprou facile, senor. Tenez-la aux extrémités du Y. Resserrez un peu les deux bouts afin d'étendre la brunille. Vous pourrez ainsi remarquer la moindre vibration et marcher lentement dans les coins. Ça semble assez facile. On va le trouver, ce puits, rapidement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, c'est parti. Il y a plus grand. Oh, ces grandes phrases. Elle est remplie d'eau. C'est pour cela que la baguette du sourcier l'a détectée. Il faudrait vérifier avec un archéologue, mais je ne crois pas que les Templiers avaient pu laisser ça. En fait, Seigneur Stobart, les gazons ont été plantés il y a très longtemps. Cette boîte peut très bien dater des guerres napoléoniennes. Balancez-la, je recommence. Lopez lança la boîte. Elle sembla tomber pendant des siècles. Le bruit qu'elle fit en atteignant l'eau confirma ce que nous pensions. Je veux bien être pendu. C'était là sous notre neige. Tout s'étend et personne ne l'a trouvé. Nous restâmes un instant stupéfaits, laissant la magie du mystère nous envelopper. Il aurait pu y tomber des centaines de fois. Le puits avait été abandonné depuis des années. L'air y était frais, mais ce n'était pas ça qui me donnait la chair de poule. J'ai un très, très mauvais pressentiment. Toi aussi, tu as un mauvais pressentiment. Il y avait dû y avoir un éboulement yalons de grosses pierres. De loin, la gueule du lion était impressionnante. De plus près, elle était effrayante. Hé, une des dents bouge. Je distinguais un bruit de pierre qui s'entrechoquait. J'étais en danger. Ah, très drôle, bande de cinglés. Señor Stobart! Señor Stobart! Rien de cassé? Ça va, Lopez. Je n'ai rien. Que susto me as dado. Vous m'avez fait peur. Bien joué, Templier. La lampe de Lyrie aurait été la bienvenue maintenant. Je n'y voyais rien et je devais y aller. Cela ressemblait à un mur en pierre. J'avais failli être tué en souvant un arrends sort. Ok. On doit placer le miroir là. J'avais compris que je pouvais utiliser le miroir pour réfléchir la lumière qui venait d'en haut. Voilà. Au milieu de la porte, je distinguais des encoches. Mes affaires semblaient s'arranger. Maintenant, je savais ce que je cherchais et cela ne prendrait que quelques instants pour le trouver. Et voilà, une petite cavité aussi lisse et douce que si elle avait été creusée la veille. La pièce d'échec. J'avais glissé la clé de pierre dans la serrure. Il y avait des boutons pour tourner les cadrans. Alors, pour déverrouiller la serrure, il faut saisir les chiffres romains qui étaient inscrits sur le ton de l'église de Moufoucou. Ah. Dans l'ordre, c'est 14. Où est le petit 14 ? J'avais entendu le petit 14 de l'église de Moufoucou. J'ai entendu le bruit de la serrure qui s'actionnait. C'était soit ça, soit le mur qui allait s'écrouler sur ma tête. Ok. Alors ensuite, on va faire du 27. Ok, on est bon. Ensuite, il y a du 6. Ah non, c'est de l'écouter. Ensuite, du LCI. Non, je plaisante. Mais c'est presque ça, vu que je ne comprends pas trop les chiffres romains, moi, au-delà des dizaines. Le L, je prends plus que ça, peut-être 100, ou quelque chose comme ça. Alors. L triple X, et l'autre c'est le 1. Ok, ensuite il faut mettre 3, tout court. Ensuite, c'est 1. 17. Et le dernier c'est 25. Et le dernier c'est 25. Et le dernier c'est 25. Oh, yes ! J'espère que j'aurai des points de bonus pour ça. Je savais que les doigts de fée des Stop Art ne me laisseraient pas tomber. Avant de partir cependant, il y avait encore quelque chose à faire. Pourquoi s'accélérer comme ça ? Vous n'aurez plus besoin de cette copie Comtesse. J'ai retrouvé l'original avec les enfants. Vous voulez certainement rester seul un petit moment. Je resterai dans le jardin avec Lopez. Georges, tu es de retour. Entre, Georges. Je suis contente de te revoir. Vraiment ? Bien sûr. Qu'as-tu trouvé en Espagne ? Sans André, nous n'aurions pu avancer autant, Georges. Oui, je sais. Les indices menés à une chambre souterraine. Au fond d'un puits. Les templiers avaient laissé une tapisserie qui formait un échiquier. Les pièces blanches étaient largement dominées. Il y avait un ruisseau qui traversait l'échiquier et un templier à cheval. Est-ce que ça te dit quelque chose, André ? Non. Rien du tout. Peut-être que tu devrais dire à André ce que tu as trouvé d'autre, Georges. Il y a une carte et une inscription en latin. À l'ouest, à la limite du monde. Georges a trouvé ça dans une grotte en Syrie. Ouais. Là où l'assassin a failli m'avoir. Et on a aussi le bûcher de Jacques de Molay et la date, 1314. Qu'on a eu sur le vitrail de l'église de la place de Montfaucon. Un des rares endroits où personne a essayé de me tuer. Il y a aussi l'image montrant une église que Georges a trouvé dans les fouilles. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait essayé de t'éliminer là-bas non plus. Et pour finir, nous avons la tapisserie en Espagne. Est-ce que je vous ai dit que j'ai failli mourir là-bas ? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ce sont uniquement mes réflexes de félin qui m'ont sauvé d'une mort inéluctable. Tes réflexes de félin... Et quand je risquais ma vie, où étais-tu André ? Tu usais tes lunettes à regarder un vase étrusque ? Bon, ça suffit les garçons. Est-ce qu'on pourrait de nouveau penser à sauver le monde ? Bien sûr, je m'excuse. C'est lui qui a commencé. En fait, la phrase en latin est de Jules César. C'est ainsi qu'il décrivait l'Angleterre. Tu es sûr ? La carte ne ressemblait pas vraiment à l'Angleterre. Pourquoi César décrivait-il la Grande-Bretagne comme la limite du monde ? Pour les Romains, la Méditerranée était le centre de l'univers. L'Angleterre était un endroit éloigné, inhospitalier, peuplé de sauvages peinture lurées en bleu. Ça n'a guère changé. Il ne se peigne plus en bleu. Sauf quand il y a un match de foot. Il utilisait un extrait de plante appelé la guède, l'Isatis tinctoya. Les Écossais l'utilisaient encore, il n'y a pas si longtemps, quand ils se battaient contre les Anglais. Il n'y a pas si longtemps ? Je ne me souviens pas d'un conflit entre les Écossais et les Anglais. Que signifie pas longtemps pour toi ? Je pense que les hommes de William Wallace l'utilisaient au 13ème siècle. Ils l'ont sans doute utilisé jusqu'en... La mémoire commence à flancher, hein ? 1314. Ah, nous y revoilà. André, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux dire ? 1314 en Écosse. La bataille de Bannockburn. Ça expliquerait le ruisseau sur l'échiquier. Le mot burn veut dire ruisseau en vieil Écossais, n'est-ce pas André ? Comme dans Bannockburn. Exactement, et il y a mieux. La légende veut que les Écossais furent aidés par une armée de... Vous devinez pas ? De chevaliers du temple ? Ouais, une armée de templiers dissidents. Leur intervention a été capitale pour la victoire des Écossais. Et tout se termine à l'église. En Grande-Bretagne, à Bannockburn, dans une église. Qu'est-ce qu'on attend alors ? J'appelle un taxi. Je peux pas y aller. André, tu as vraiment été d'une grande aide, mais... Ce que George essaie de dire, c'est que tu n'as pas de sentir coupable. C'est ce que je voulais dire ? Oui, on comprend, t'as pris d'autres engagements. Écoute, faut y aller, laisse tomber le taxi, George. On va éclaircir tout ça. Et ne t'en fais pas pour nous, surtout. Excusez-moi. Elle doit être sourde. Oui, mon chou. Savez-vous à quelle heure nous arrivons à Tirling ? Mon chou, wow. À 6h moins le quart, mais nous avons 8 minutes de retard. Connaissez-vous bien, Tirling ? Oui, bien sûr. C'est là que vous vous êtes rencontrés, mes deux tourtereaux. C'est-à-dire que... On avait pensé y venir en vacances. Ne manquez le château sous aucun prétexte. Je suis sûre qu'il est magnifique, mais nous ne sommes pas très vieilles pierres, hein, George ? Euh, non. Salutations au champ. Y a-t-il une église nommée Saint Ninian à Tirling ? Oui, bien sûr. Et je sais pourquoi vous y allez. Ah oui ? Bien sûr. Cela crève les yeux que vous vous aimez. Vous l'enlevez pour... On cherche le trésor des tonpliers, Marfa. Quel livre lisez-vous ? Oh, je l'ai pris à la gare. Un policier médiéval. Pas mal écrit pour un ouvrage de ce genre. Il a été épuisé pendant des années. Quel est le titre de votre livre ? Les Cabrioles du Caucase Croisé, de Molly Pigram. Je croyais que l'auteur était plus tard, mais apparemment non. Son vrai nom est... Professeur Nigel Pigram. C'est ça. Vous le connaissez ? Mais George est un de ses grands fans. Si je vous disais que c'est ce nez de clown qui nous a réunis dans ce train ce soir, le croiriez-vous ? Certainement. Non, sérieusement, vous le croyez ? Mais oui, vous semblez être un honnête garçon. Oui, c'est un nez qui a une histoire, c'est sûr. Si vous le dites. Est-ce que le nom de Merlin vous dit quelque chose ? Merlin l'enchanteur. Oh, vous avez dit Merlin. Alors non, rien. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui, bien sûr. Un jeune ami à moi m'a serré la main avec un de ses machins l'autre jour. Non, c'est un scandale. Il devrait être pendu. Peut-être, mais ses intentions ont été pures. Je suis désolé que vous ayez été la victime d'un de ses trucs. Mais non, ça n'était rien. Voyons voir ce qu'il se passe. On va dire, Georges. Il faut que je te l'épelle ? Pas la peine de t'énerver. Si tu vas pisser, tu n'as qu'à dire simplement. Bon, je vais pisser. P-I-2-S-E-R. Pillez, s'il vous plait, monsieur. Ah oui. C'est un billet aller-retour plein tarif. Vous n'avez pas de carte vermeille ? Je prends rarement le train. Mais mon billet est valable, non ? Eh bien, oui. Mais vous auriez pu économiser une jolie somme. Ah, je n'ai pas envie d'ergoter pour si peu. Eh, vous êtes un drôle d'oiseau. Billet, s'il vous plait, monsieur. Voilà. Jusqu'à Stirling, hein ? Oui, c'est ça. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus. À cette époque de l'année, c'est complètement mort. Enfin, il y a quand même plein de pubs et un très beau château. Merci. Et là, on est en Angleterre, ils n'ont pas d'accent. Ce mec me dit quelque chose. T'en es sûre ? T'es fatigué, tu te trompes peut-être ? Peut-être, mais je n'ai pas aimé cette façon qu'il a eu de te dévisager. Allez, va pisser. Tu ne veux pas rester tranquille ? Il faut que j'aille au toilette. En passant, tu peux voir ce qu'il y a au wagon-restaurant ? J'ai tellement faim que je mangerais même de leur nourriture anglaise. D'accord. Alors, on s'amuse ? Non ! Ouah, le mec ! Allez, viens avec nous. Eh, vieux ! Réveille-toi, on a de la compagnie. Son haleine me faisait penser à une bouche d'égout. Excuse mon pote, il se repose. Il dort comme un ange. Je le réveillerai quand on sera à Newcastle. On a passé Newcastle il y a une demi-heure. Je ne m'en suis même pas rendu compte, eh. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire ? Ça sent l'essence. Eh, ça te mettra du poil sur le torse, hein. Et dans le cerveau aussi, j'ai l'impression. Vous voulez un nez rouge ? Non, merci, vieux. J'en ai déjà un à moi. Vous avez déjà vu cet homme ? Eh, vieux, c'est Charlie White. Il me doit d'y sec. Non, c'est un tueur professionnel. Il se fait appeler Khan. Eh ben, vieux. Il lui ressemble, tu sais. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non, qu'est-ce que c'est ? C'est un vibreur. Eh, tu veux nous avoir avec ce truc, vieux ? Si je voulais vous avoir, je ne vous l'aurais pas montré, non ? Ouais, bon, ben, peut-être que t'as raison, vieux. Mais si c'était un double bluff, hein ? À plus tard. Je n'avais pas trop envie de le réveiller. Pour être franc, même avec un seau d'eau, je n'aurais pas pu le réveiller. Ouvre pas cette fenêtre, mec. Pourquoi pas ? Il gèle dehors. Ici, il n'y a rien. Oh non ! Ce sale gangster de l'hôtel, Guido, eh bien, il ne me faisait pas peur. Eh, abruti, c'est un wagon non fumeur. Bon, bon, il m'effrayait peut-être un petit peu. C'était pire. Je réalisais soudain à qui le contrôleur ressemblait. Eklund, l'assassin de Marquet. Eh oui, ils sont tous là-dedans. T'as tout compris. Oui. La porte était verrouillée. La porte était verrouillée. Comment ça, ils sont tous là-dedans ? Je n'aurais pas dû laisser Nico et la vieille dame seules. Brusquement, l'épée de Baphomet passait après la fille que j'aimais. Quoi, t'es devenu... T'es tombé amoureux de Nicole ou quoi ? Eh, vieux ! Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un type dans ce train qui veut me tuer. Calme-toi, vieux. Il tentera rien avec moi et mon poteau ici. On est des vieux de la vieille, hein ? On a fait Brightling Sea. Je ne me rappelle pas une bataille ayant eu lieu à Brightling Sea. Écoute-moi bien, vieux. T'es dans de bonnes mains. Savez-vous ce qui est arrivé à la jeune femme dans le compartiment voisin ? Non, vieux. Tu l'as perdue, hein ? Elle a disparu. Et la vieille femme aussi. Je crois qu'elles sont en danger. Voilà, vieux. Une vieille dame aussi. Ouais, vous devez m'aider. Peut-être qu'elles sont aux toilettes, hein ? Je ne le crois pas. Mais ils ne vont jamais seuls. Toujours par deux, tu sais bien. Non, elle a été enlevée, j'en suis sûr. Je dois la chercher. Qu'est-ce qui t'arrête, vieux ? Le contrôleur. Il ne faut pas s'y fier. Tu veux l'éviter, hein ? C'est tout à fait ça, oui. Pas de problème. À plus tard. Fais pas ça, mec. Saute pas. Je n'ai pas l'intention de sauter. Je veux grimper sur le toit. Ouais, la bonne blague. Regardez bien. Attends, mec. Je vais te donner un coup de main, hein. Enfin, un peu d'action. Ce jeu est vraiment choulou. Je suis bien d'accord qu'il est choulou. C'est cool. Celle- counting fast. Le hauteur c'est quoi ? Celle-là... Celle-là... Loké, c'est quoi ? Celle-ci... Du même côté, Stobart. Des causes différentes, mais un ennemi commun. Les chevaliers du Temple ? Ne les appelez pas ainsi. Les vrais Templiers étaient de nobles ennemis. Ces barbares ne méritent pas ce nom. Ils sont pires que des hyènes. Alors qui sont ces néo-Templiers ? Qu'est-ce que l'épée de Baphomet ? Pas ce que vous pensez, mon ami. C'est une arme, oui, mais que nos ennemis auraient du mal à manier. Une épée à double tranchant, un pouvoir plus ancien que de mollets, plus vieux que Salomon. Nous les arrêterons, vous et moi, ensemble, avec Nico. Non, Georges. Mon voyage s'achève bientôt au Jardin d'Éden. Vous parlez par énigmes. Ne pouvez-vous me dire simplement après quoi ils en ont ? L'épée symbolise une énergie colossale, due à l'alignement des champs magnétiques terrestres. Qui convergent sur Saint-Ninians. Cette énergie dote les Templiers du pouvoir qui les a rendus si puissants. Un pouvoir qui les rendait tellement charismatiques qu'ils pouvaient contrôler la volonté de tous ceux qui les approchaient. Comment vous êtes-vous échappé de la tête du taureau ? Vous savez, Stobart, c'est un long périple de la tête du taureau au village. Mais heureusement, je connais les sentiers sauvages. Euh... ce n'est pas une... Hmm... Euh... Puisse Allah vous guider vers nos ennemis. Merci. Encore une chose. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il est mort. Magnifique. Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. Détache-moi immédiatement, George Stobart. Mais oui, quand je serai prêt, tout prêt. Ce n'est pas honnête, George. Non. T'en as profité pendant que j'avais les mains attachées. Quand Eklund m'a mis en joue, j'ai cru ma dernière heure arriver. Et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas faites dans ma vie. Et t'embrasser figurait en haut de la liste. George ! Euh... hmm ? George, il faut descendre du train. Eklund pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je serais plus à l'aise si nous avions un flingue ou quelque chose. Khan m'a donné quelque chose. Quoi donc ? Le sac qu'il avait à la main. Génial ! Si on rencontre un tueur, on lui donnera un bon coup de sac à main. Il n'avait pas du tout d'armes ? Mais si tu m'écoutes un peu, ce sac est bourré de C4. Wow ! Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant ? Bon sang, ils vont voir de quel point on se chauffe. C'est quoi du C4 ? Du plastique, George. C'est toujours mieux que de la bakélite. Du plastique ! De l'explosif ! Deux kilos ! Sauf que le détonateur est cassé. Pas de problème, on va s'acheter une boîte d'allumettes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une petite détonation pour créer une grande explosion. Ce n'est pas franchement utile, alors. Qu'est-ce que tu lis sur ce panneau ? Apparemment, pendant la guerre civile britannique, au milieu du XVIIe siècle, cet endroit a été utilisé comme dépôt de munitions. Et alors, que s'est-il passé ? Regarde l'état des lieux, à ton avis. Une petite étincelle ? Exactement. La tour a la seule chose qui ait survécu à l'explosion. J'espère que la détonation n'a pas détruit l'épée de Baphomet. Vraiment ? Moi, j'espère plutôt qu'elle l'a réduite en miettes. Alors, vous, tout fouillez. Je fafouillais les décombres et trouvais une vieille pipe en terre avec la queue cassée. Sous une pierre, je trouvais une pièce de métal oxydé par le temps. Oh, merde. C'est trois fois le même endroit. C'était couvert de boue, mais c'était un petit rouage avec son axe. Avec fébrilité, je sentais quelque chose entre mes doigts. C'était petit, dur et noir. Quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver ici. C'était un bouchon de stylo. Je ne trouvais rien. Je ne trouvais rien. La poignée tourna facilement et la grande roue se mit en mouvement. Bon sang, la poignée m'était restée dans la main. Maintenant que la poignée était détachée, il était facile d'enlever le rouage et l'axe. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre dans la gueule ? Avec la pipe en terre dans sa bouche, il avait l'air heureux comme un grand-père au coin du feu. Tu sais ce que tu essaies de faire ? Je me demande s'il n'y a pas de mécanisme secret dans la bouche du démon. Peut-être que tu devrais être plus respectueux. Pour un démon mythe du Moyen-Âge, tu veux rire ? Très bien, vas-y. Affronte une puissance que tu ne peux pas comprendre. Déchaîne la colère du démon et brûle en enfer. Je la mets parfaitement égal. Salut, Mr. MV. C'était une vieille pièce de mort. Hum, pas question. Attention, c'est plein de spoilers, hein, vu que derrière c'est la fin. Hum, pas question. Euh, non. Mais, il ne veut pas, il n'y a que la pipe. Ce n'était pas le bon trou pour ce rouage. Le rouage glissa habilement dans l'orbite. Ah. Dans un crissement de métal sur la roche, je plaçais le second œil dans l'orbite. Je poussais la poignée dans la bouche. Les engrenages s'ajustaient. Je commençais à tourner. Wow. Dès que je vis les torches vacillantes, je réalisais que ces faux templiers nous avaient devancés. Mais où étaient-ils maintenant ? Et pourquoi étaient-ils si calmes ? En fait, ils seraient déjà à Paris à ce que j'ai compris. Écoute, ce sont des gens en train de prier, c'est sûr. Tu as raison, je les entends aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'ils fabriquent ? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une de ces messes noires pornographiques. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Messes noires pornographiques. Mais regarde-moi ça, Baphomet. Lobino avait raison, cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Tout ça, c'est Baphomet. Enfin la vérité. Les Templiers n'avaient jamais adoré une idole, pas plus qu'un arc-en-ciel. Mais ils voyaient en l'arc-en-ciel le symbole d'un lien avec Dieu qui leur indiquera le chemin. Rosso. Quel double jeu. Traître. Au contraire. L'inspecteur Rosso a été un modèle d'obéissance. Qualité importante, c'est un Templier. Maintenant, t'aisez-vous et regardez si vous voulez rester en vie. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de l'épée qui fut brisée. Ici, devant la sentinelle de Dieu. Baphomet, grand maître et chevalier de Baphomet, nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du Temple. Cela fait sept siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant, nous allons la reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Tout sera unifié sous la croix rouge des Templiers. George, vous avez été un adversaire étonnant. Mais vous réalisez à présent que vous aviez été trompés par nos ennemis ? Nous rêvons tous deux d'un monde meilleur. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Nous avons besoin d'hommes déterminés et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, George. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr. Quelle confrérie ? Frères et Marquet, Epigram et Klosner. Ils étaient vos frères eux aussi ? Trois hommes sont morts et qu'elle confrérie. George, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Tous les grands projets... Me joindra vous ? Plutôt l'enfer. Ah, George. J'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est la guerre, Eklund. Tue-le ! Je le jure. Je voulais que tout se passe bien. Ils ne s'échapperont pas. Bene, Bene. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera un plaisir de vous tuer tous les deux. George, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, on peut encore jouer. Tra. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. On lui en fout de plein la gueule ? Allez, George, je trouve une idée. Qu'est-ce que tu suggères ? Eh bien, cet endroit est bourré d'explosifs. Allez, Nico, on se sauve. Idiot ! Vous ne pouvez pas nous échapper. Guido, arrête-les. Ma, maître, la poudre ! Cette poudre date de la guerre civile abrutie. Elle a plus de 300 ans. Comment veux-tu qu'elle explose ? Je pensais qu'on était cuit. Mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac à main rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambe en oeuf. Ah, tout le budget est passé là. Je reconnais. Ah, mais c'est du Michael Bay, les gars. Puis il s'embrasse à la fin et tout. Nous ne sommes pas restés longtemps en Écosse. George avait des vacances à rattraper. Et j'avais un article à écrire. Bien sûr, ce ne serait pas la véritable histoire. Mais il y aurait assez de contenu pour en faire une page. Et payer mon loyer du mois. Avec une page, tu payes le loyer du mois. George et moi avons passé du temps ensemble à Paris. Je lui avais fait découvrir mes restaurants préférés. Et il m'avait raconté ses meilleures blagues. Tu vois, Nico, j'ai tellement de souvenirs dans cette ville à présent. Les cafés, la musique. Les égouts. Ne m'en parle pas. Et le clown. Les jongleurs. Oh, et aussi ton pote Lobineau. Oui, ce cher André. Quand nous nous sommes rencontrés, je menais mon enquête. Et puis, tu as disparu un certain temps, Nico. Est-ce que toi et Lobineau... Il se passait quelque chose, mais ça n'avait rien à voir avec André. Ah, ah. Ça avait un rapport avec le passé. Il fallait que je m'en occupe seule. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est terminé. Et, j'ai déjà raconté l'histoire de ce vieux couple d'irlandais qui gagne à la loterie. Non, mais je suis sûre que tu vas le faire. C'est un vieux couple d'irlandais. Ils sont mariés depuis des années, peut-être 50 ans. Ouais. C'est un couple comme ça. Il n'y a même pas de save de fin. Ah, je suis déçu. Ah. Ce serait cool. Ah, bah merci MV1. J'ai été pas mal aidé. C'est quoi cette nouvelle option qu'il y a là ? Message des créateurs du jeu. Merci d'avoir joué au showyau de Bufferade et de Dark Dark Cat. T'as 2010, Révolution, il faut qu'on a... Ouaaah. Ouais, et à plus tard, MV. A tout à l'heure. Ok, bon, il y a quelques bonus supplémentaires. Trop de la boulette. Bon, bah, je vais arrêter le stream. C'est bien, c'est plutôt une bonne heure, je vais me faire à manger. Et je restreamerai tout à l'heure pour la suite des aventures de notre chère famille, entre guillemets, sur les Sims 3. Apparemment, ça vous a plu, moi, ça m'a plu, et ça va revenir sur des épisodes de 30 minutes, pas plus. Et évidemment, je ferai aussi quelques phases de création, tout ça, enfin... Voilà, le créateur... Le générateur automatique de drama, comme j'appelle ça. Il va falloir que je trouve un nom plus élégant, quand même. Bon, allez, je vous dis à plus tard, messieurs, et puis à tout à l'heure. Allez, tchuss !